Bonsoir, maintenant je l'ai montré, laissez descendre vos épaules, laissez les yeux se fermer naturellement, laissez-moi, 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 oh, 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 oh. En expirant, relâche le visage vers la poitrine, relâche tes deux mains sur tes genoux, et inspire, et remonte le haut du buste, l'amique et la tête, et tu peux ouvrir tes yeux, bien, tu changes le croissant de tes deux jambes, étire tes deux bras, et descend, posez tes mains sur le sol, regarde vers l'avant, et doucement en marchant avec tes mains, toujours en regardant vers l'avant et même le regard vers le plafond, laisse descendre, laisse étirer les bras, laisse descendre le buste petit à petit, et puis ensuite, place ton visage vers le sol, continue à marcher avec tes mains, détends bien ta nuque, relâche le visage, la gorge, les yeux, et remonte, change, presse avec tes bords extérieurs de pieds, laisse descendre tes genoux sur tes pieds, encore une fois, inspire, étire le buste, observe le souffle, laisse dégager la cage thoracique sur de l'abdomen, les doigts bien ouverts, et descend, en étirant, en étirant, descend les mains au sol, regarde vers le haut, dégage tes épaules, enlève tes épaules de ton visage, et bien loin de ton visage, et descend doucement, marche avec tes mains, et descend doucement, commence à observer la cage thoracique postérieure, expire, marche encore, si tu peux, pose le front, étire avec tes deux mains, tes deux bras, étire le buste à droite, comme à gauche, et reviens, retire tes couvertures, prends un petit support, une brique, place-toi en Vajrasana, les genoux écartés, et puis regardez quoi, on va allonger, allonger le bras gauche, poser le, l'oreille gauche, sur une brique, sur un petit support, et doucement, avec votre bras, on va faire le côté, excusez-moi, je vais faire le côté, je vais étirer, je vais presser avec ma main droite, comme je suis en miroir par rapport à vous, je vais étirer mon bras gauche, et poser mon oreille gauche sur la brique, confortablement, avec ma main droite, j'étire, je presse avec la main sur le, sur le sol, et puis vous allez monter le coude, monter, tirer le bras gauche vers la droite, et tourner, tout en gardant mission gauche sur le, le talon gauche, tourner, expirez, et tournez, encore, marchez avec votre main gauche, votre bras gauche, et tournez, observez le souffle, revenez doucement, un échange va changer de côté, vous allez, allonger le bras droit, presser avec votre main gauche, et descendez l'oreille droite, sur la brique, gardez les eschions droits sur le talon droit, presser avec votre main gauche, et en observant le souffle, tournez, toute la cloche thoracique, c'est une torsion, de haut du buste, expirez, presser avec la main gauche, et tournez, ouvrez, ouvrez les côtes, latérales, laissez l'oreille, tranquillement, sur la brique, dégagez bien, vos épaules, loin de vos oreilles, n'oubliez pas de presser, avec votre main, pour faire tourner l'eau du buste, doucement, revenez, gardez votre brique, montez votre bras, expirez, descendez, cette fois, allongez le buste, et posez le front, sur un support, laissez, avec vos mains, marcher, marcher vers l'avant, dégagez bien les côtes, dégagez vos côtes, les unes des autres, pour aller le plus loin possible vers l'avant, et reprend, observez les côtes, observez les côtes, bien, et reviens, maintenant, on va t'installer dans l'adomocase 25, tu prends un support, tu places tes deux mains, de chaque côté de support, écarte tes genoux, recoupe tes orteils, et tu vas monter dans la posture du chien, tête en bas, bien, on va prendre un support, plus ou moins haut, selon tes possibilités, prends un support, pose le front, et dégage, dégage bien les épaules, presse avec tes mains, presse avec tes pieds, ajuste ton écart, pose ton front, sur la brique. Le front imposé sur la brique est vraiment à partir de la racine du nez, jusqu'à la racine des cheveux, de cette façon-là. On va refaire. Place tes mains, écarte tes genoux, recoupe tes orteils, monte l'adomocase vanasana, et place ce front, avec l'idée de pousser la peau vers les cheveux. Et surtout, maintenant, tu vas détendre, détends bien le ventre, relâche la gorge, observe le souffle, à l'arrière dans le dos. Tends bien tes bras, tends tes jambes, mais surtout la détente. Observe le souffle, à l'arrière dans le dos. Observe aussi le souffle à l'avant, cache thoracique frontale, relâche le ventre. Les mouvements, marche vers tes mains, tranquillement. Si tu peux, retrouve une autre brique, deuxième brique, et on va mettre Uttanasana, tête supportée. Cette fois, c'est le sommet de tête qui va être posé sur la brique. Donc, les pieds écartés plus ou moins pour avoir cette position. Vous voyez, faites des essais avec vos matériaux, les pieds plus ou moins écartés. Soyez confortable, cherchez le confort, cherchez le grand confort dans ces postures. Attrape tes chevilles et descend le sommet de tête. On cherche une inversion. On cherche à laisser descendre la cage thoracique vers le sol. On cherche à détendre le cerveau avec un support sous la tête. On cherche à avoir les jambes très étirées. mais surtout, on le souffle. On est avec le souffle. L'inspire et l'expire. Ce que vous allez faire, vous allez écarter un peu plus. On va rentrer dans Presa Vita Padottanasana. Et selon vos possibilités, soit vous serez sommet de tête sur la brique, soit vous serez avec un front posé sur une chaise. Vous écartez vos deux pieds. vous ouvrez. Vous ouvrez bien le haut de cage thoracique, les coudes vers l'arrière. Pour ouvrir ce haut de cage thoracique, vous allez pousser vos omoplates de façon à ouvrir le haut de cage thoracique, à dégager vos épaules et basculer vers l'avant. Et posez le front sur la chaise. Donc, soit vous êtes dans cette posture-là, soit vous êtes sommet de tête sur la brique dans Prasarita Padottanasana. Les pieds sont écartés, les jambes sont très étirées et le reste est très détendu. Le visage, la gorge, le ventre. Respirez, observez le souffle. Observez le souffle. Vous allez revenir tout doucement en rapprochant. Si vous êtes sur les briques, sur les têtes, sur les briques, vous rapprochez vos orteils, vos talons, vos orteils et vous revenez. Nous allons faire la peussure sur la tête, mais entre deux chaises. Donc, ça c'est pour les personnes qui ont des problèmes de nuque, qui n'ont pas l'habitude de monter avec l'appui sur les avant-pas. Vous allez prendre deux chaises de même corpulence. Regardez bien. Vous posez une couverture sur les chaises, comme ceci. Ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est à placer les couvertures sur les trapèzes. En posant les couvertures sur les trapèzes, vous allez pouvoir dégager la nuque et laisser la nuque descendre avec la tête, alors qu'on cherche à ça, c'est à dire les pieds vers le haut, une posture inversée. Ok ? Je vais vous montrer. Il y a un débat. Donc, j'ai plus de chaises, je suis très prudente, je ne vais pas laisser beaucoup de place pour passer ma tête exprès pour avoir le bord de couverture et de chaises sur les trapèzes. Donc, je m'installe, notamment, sur un tapis aussi. Je suis sur un tapis. Je pose, je descends ma tête. S'il faut, je rapproche les chaises pour avoir vraiment ce contact sur mes trapèzes de couverture et de chaises. Je presse avec mes mains sur la chaise. Je laisse descendre ma nuque contre le mur. Je suis contre le mur. Je suis contre le mur avec ma nuque, avec mon arrière de tête, avec mon dos. Je presse avec mes mains et je monte. Allez-y. Commencez à installer vos chaises. Mettez une couverture sur la chaise. Placez les chaises près du mur. Très peu d'écart. Juste le passage de la tête. Avec difficulté, on descend la tête entre les deux chaises. De façon à voir les couvertures contre les trapèzes. et aussi pour que ça ne prenne pas de risques avec la montée. Donc, laissez descendre la nuque vers le mur. L'arrière de tête vers le mur. Pressez avec vos mains sur la chaise. et montez. Montez une jambe, montez l'autre. Une fois que vous êtes dans la posture, rentrez bien le coccyx. Pressez avec vos talons. Pressez avec vos talons contre le mur. Ça vous donne un appui pour pousser le coccyx vers le pubis. Relâchez bien le ventre. Gardez les mains sur la chaise. Gardez les pieds envers l'autre. Et vous allez revenir. En pressant avec vos mains sur le bord de la chaise. Vous descendez. Pressez fort. Vous descendez une jambe. Vous descendez l'autre. Et la difficulté, c'est de sortir la tête. Puisque les chaises étaient bien serrées exprès pour avoir une bonne efficacité. Et vous allez revenir dans le yoga mudrasana. Écartez vos genoux. Allongez encore vos mains vers l'avant. Étirez bien vos deux bras. Expire. Et pose le front en détail. La posture de Shir Shasan entre deux chaises et tes. C'est l'ancêtre du fit-up. C'est une posture qui est très très bonne pour nos trapèzes et surtout la nuque. Tous nos problèmes de nuque. Donc la nuque est étirée. La tête descend. Le corps est vers le haut. C'est une posture inversée. Mais très très bénéfique pour la nuque et les trapèzes et les épaules. bien. Et vous pressez avec vos mains et remontez. Vous allez faire une posture qui s'appelle Niranamba. Retirez vos chaises. Laissez toujours près du mur. Vous allez prendre deux couvertures. Vous allez plier, mettre contre le mur. Vous avez juste l'espace pour poser la tête. L'espace pour poser la tête à l'arrière. La tête, l'arrière de tête ne touche pas le mur. Mais n'est pas très loin du mur. Vous utilisez ça. Deux couvertures par exemple. 23 couvertures. Et ensuite, pour vous aider à monter, vous allez faire comme un petit bolster. Vous avez un bolster, vous utilisez un bolster pour monter dans Niranamba. C'est plus facile avec un petit support sous le dos. Donc, juste l'espace de mettre votre tête, la longueur de tête. Pas plus. Ok. Vous installez sur vos supports. Vous placez, comme dans Sarangasane, 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 Sarangasane. Vous placez vos épaules. Vous étirez bien votre nu. Vous sentez que la sommet de tête frôle. Frôle le mur. Et vous montez. Vous commencez par plier vos deux jambes. Et vous tendez vos deux jambes. Attrapez bien votre peau. Faites monter la peau du dos vers le plafond. Et installez-vous dans la posture de Niranamba. Tendez vos jambes. Un. Constamment. Faites monter la peau vers le bassin. Votre peau du dos vers le bassin. Pour bien étirer tout l'arrière du dos. Le bassin vers les jambes. Les fessiers vers les pieds. Observe le souffle. Observe le souffle postérieur. Observe la respiration dans tes côtes postérieures. Presse les petits coudes. Presse avec tes bras sur les couvertures. Doucement ce que vous allez faire. Vous allez plier vos deux jambes. Placez vos jambes contre le mur. Relâchez les bras de chaque côté. Passez avec vos jambes contre le mur. C'est pas tout à fait carnappi d'assein. Non. Mais pressez vos jambes contre le mur. Vous pouvez tenir votre dos encore. Ou vous pouvez lâcher les bras de chaque côté. Restez. Restez dans la posture. Niranamba. Jambes contre le mur. Observe le souffle. Un peu doucement. Tu vas descendre. Roulez un verre sur le sol. Tranquillement. Et sortes de ta couverture. Maintenant, soit tu as un bolster. Soit tu as des couvertures uniquement. Nous allons faire cet ovanda. Avec le bolster. Tu prends une sangle. Tu vas mesurer de la largeur de ton tapis. Tu prends ton bolster. Tu t'assoies dessus. Tu prends ta sangle. Et tu vas. Sur le bord extérieur de tes pieds. Pillez tes deux jambes. Descends sur le bolster. Restez. Pour l'instant, restez carrément. Les omoplates. Le haut du dos. Sur le bolster. Et tout doucement. En gardant les jambes pliées. Les talons sont sur le sol. Vous allez glisser vers l'arrière. Pour encore faire glisser la peau du dos vers le bassin. Prenez votre temps pour descendre. Observez ce qui se passe au niveau du ventre. Ce qui se passe au niveau du plage thoracique. Glissez vers le sol. Commencez à ramener le menton vers votre stagnum. Observez le souffle. Glissez doucement. Doucement. De façon à placer. Placer vos épaules. On veut placer les épaules sur le tapis. En ouvrant la cage thoracique. Donc laissez glisser encore, encore, encore. Observez votre nuque. On cherche à avoir une nuque à plat. On cherche à descendre la nuque vers le tapis. On cherche à étirer la base de crâne. La placer le plus loin possible des épaules. Quand on sent qu'on commence à être dans la posture de Setu Bandha Savangasana. Les épaules seront au sol. La nuque très étirée. La base de crâne très, très loin. Que la cage thoracique s'ouvre. Vous pouvez mettre vos doigts sur la cage thoracique et commencer à observer le souffle à partir des côtes. Et ensuite, vous tendez vos deux jambes. Tendez les deux jambes en glissant les talons sur le tapis. Et observe ce qui se passe au niveau du ventre, du cage thoracique. Grâce à tes mains, ouvre tes doigts. Le regard est dirigé vers la poitrine. Les doigts sont sur la cage bien écartés. Les épaules sont au sol. On peut fermer nos yeux et observer le souffle. Laisse tes bras au sol. Laisse tes coudes au sol. De temps en temps, retends tes jambes pour encore apprécier la détente devant l'ouverture de cette zone. De temps en temps, pousse le bord extérieur de tes pieds, de chaque côté, pour encore observer la détente du ventre, qui sera connectée avec la détente de notre gorge, qui sera aussi en rapport avec la détente de notre cerveau. Observe le souffle. Bien. De temps en temps, tends tes bras. Étire les bras vers l'arrière. Bien allongé. Bien allongé depuis les hanches jusqu'aux aisselles, toute la cage thoracique, tout le buste. Tous les deux côtés du buste. Étire tes bras vers l'arrière. Garde son contact avec le menton. Grossement, tu vas ramener tes mains sur les hanches. Pliez tes deux jambes. Pliez tes deux jambes. Nous allons glisser vers l'arrière pour venir dans un petit Viparita Karani. Gardez le bassin sur le bolster, sur vos couvertures. pliez vos deux jambes et tendez les jambes. Relâchez les bras de chaque côté. Observe le souffle. Observe le souffle. La cage thoracique bien ouverte. Le ventre relâchée. La cage thoracique bien ouverte. Le ventre relâchée. Pliez tes deux jambes et reviens. Glisse vers l'arrière. Pousse ton sacrum sur le sol et reviens. Tu vas placer un bolster. Pliez une jambe droite. Et allez, garde l'avant. Doucement. Tu vas poser ton ventre sur le support et va vers l'avant. Si tu as besoin d'une couverture, pose une couverture sur le front. Ce sont des postures de détente, des postures de récupération. Ce ne sont pas des postures difficiles. Surtout détente. Détente du vent, détente du cerveau pour observer le souffle. Donc, tu étires tes deux bras et tu poses ton front sur le support. Le nez est dans l'espace. C'est une façon de faire jamais chercher à ça. On a plié une jambe. J'ai plié ma jambe au miroir avec vous la jambe gauche et puis tendue la jambe droite. J'étire le buste et je pose le front. Je change. Je plie ma jambe droite. Je tends ma jambe gauche. Je rapproche le bolster de mon ventre. J'étire et je descends. Observe le souffle avec l'arrière. Et on revient. Je lance à la respiration. Viens. Je fais la respiration et reviens. Nous allons le faire sous ta badako vassal. Tu places ton bolster ou des couvertures roulées. entre elles, une petite couverture pour ton cou et ta tête, moi j'ai besoin de l'avoir pris en trois, donc je m'installe déjà bien au centre de mon tapis, je prends une sangle, je m'assois sur le bolster, les deux genoux rassemblés, je vais faire Soutabada Klamassane, je ramène les deux pieds de Bala Klamassane, la sangle assez large, je descends sur le tapis, vous allez faire comme moi, rapprochez les deux pieds, amenez le sacrum à plat sur le tapis et serrez avec votre sangle, serrez, allez chercher votre couverture de tête et laissez descendre en étirant bien votre nuque, laissez descendre la nuque, l'arrière de tête et relâchez les bras de chaque côté. Soutabada Klamassane, la posture des pieds attachés, allongé, respirez, observez le souffle, ouvrez encore vos mains, gardez les coudes sur le sol, ouvrez vos doigts et observez, les côtes qui s'écartent les unes des autres et qui viennent se loger vers vos doigts qui sont écartés. Quand vous expirez, vous observez que le souffle glisse sous votre ventre, sous le ventre et s'échappe. Inspirez avec vos deux narines, détendez bien la peau du visage, relâchez bien les mâchoires, relâchez la langue, relâchez vos yeux vers le sol, soyez attentif et détendez vos organes d'essence, détendez bien vos oreilles, continuez à observer le souffle, la cage thoracique qui vient d'un beau doigt, à l'inspiration, le souffle qui descend, qui se creuse, qui passe sous le ventre à l'expiration. Gardez le contact de vos deux pieds, deux plans de pied l'une vers l'autre, les bords extérieurs de vos pieds, presse le sol, les genoux descendent et vous observez le souffle. Maintenant, tout doucement, vous allez ramener vos genoux l'un vers l'autre, enlevez votre sangle, tournez sur les côtés, pressez vos mains et remontez. On va faire un petit passage en Viparita Karani, posez vos couvertures Clion 3 entre votre mur. Deux couvertures, ça remplace un bolster. Et aussi, c'est bien pour les débutants, c'est pas trop haut. Vous posez cette fois contre le mur, disons, laissez 5 cm par rapport au mur. Vous pouvez prendre une sangle aussi, c'est très agréable. Et on va monter en Viparita Karani sur des couvertures. Placez vos deux fessiers au sol et contre le mur. Placez votre épaule et montez. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une sangle. On va relâcher le ventre avec cette sangle qui va tendre les jambes et surtout détendre notre ventre. Viparita Karani, met le ventre relâché, les jambes étirées contre le mur. Les pieds se séparent et sont tenus par la sangle. Les bords extérieurs de pieds sont tenus par la sangle. Gardez vos yeux et relâchez bien. Observe le souffle. Encore, plie tes bras, place tes doigts sur la cage thoracique, observe le souffle. N'oublie pas de bien allonger ta nuque. Allonge ta nuque, pose ta base de crème. Les jambes sont étirées, tendues et plaquées au mur. Observe tes narines. Observe l'ouverture des narines et observe le souffle qui passe à travers tes narines. L'équilibre, ta narine droite et ta narine gauche. T'étends bien ton visage et surtout tes peaux raides. Tes mâchoires. Laisse descendre ta langue. T'étends bien la peau du front. Là où il y avait la brique tout à l'heure. Relâche la peau du front. Cette fois, laisse descendre cette peau vers les yeux, vers les sourcils. Laisse descendre tes épaules. Laisse s'étaler tes omoplates. Laisse s'étaler les côtes postérieures. De temps en temps, reprends à l'étirement de la sangle. De façon à sentir une détente arrière de cuisse, de bassin, d'organe du petit bassin. Bien. Tu vas penser à revenir, tu plie tes deux jambes. Glisse vers l'arrière. Glisse vers l'arrière. Tourne sur le côté et reviens. Presse avec tes deux mains. Et vends. Bien. On va faire le pranayama. Donc, vous allez prendre. Ouvrez-vous pour le pranayama. Parce qu'on a souvent froid. Quand on entre dans ces postures de grande détente. On est tourné vers l'intérieur. Donc, il n'y a plus d'énergie au niveau superficie. Et du coup, on a froid. Il ne se passe rien au niveau de... On a froid. Bien. Vous allez prendre. Il faut du matériel pour cette série. Donc, prenez une couverture que vous pliez en trois. En accordé. Vous prenez une deuxième couverture que vous pliez en deux. Que vous posez par-dessus. Puis en deux. Vous allez prendre une couverture pour mettre sous votre tête. C'est vrai que le pack de matériel de yoga et yoga, c'est quatre couvertures, deux briques, deux sangles et un tapis. Donc... Et un bolster si on peut. Une chaise. On peut prendre n'importe quelle chaise. On peut prendre n'importe quelle chaise. Bien. Regardez-vous. Vous allez vous installer à l'avant de votre tapis. Sur votre tapis, à l'avant de vos couvertures. Pressez avec vos deux mains. Pressez avec vos deux pieds. Et vous allez glisser vers l'arrière. Glisser vers l'arrière. De façon à avoir... Des fois, on met une plinthe. Là, on utilise une couverture. De façon à ce que cette couverture pousse vos omoplates vers votre poitrine. Vous laissez glisser. Vous laissez glisser cette peau vers le bas du dos. Vous sentez que ça ouvre la cage thoracique. C'est ce que nous cherchons. Laissez la tête se reposer, la nuque se reposer sur la couverture de tête. Vous pouvez garder pour l'instant vos jambes pliées. C'est plus facile. Vous pouvez attraper la couverture sous vos bras. Vous pouvez sentir que c'est cette couverture qui glisse la peau du dos vers le bassin. Et qui nous ouvre. C'est une action d'ouverture de cage thoracique pour le pranayama. Installez-vous confortablement. Gardez vos deux bras. Et vous pouvez à ce moment-là tendre vos deux jambes très très puissamment. Et ensuite relâchez vos gros orteils vers les petits. Vérifiez que votre nuque soit bien installée. Votre tête doit être très confortable. Soyez centré entre vos deux fessiers. Vos deux côtés de buste. Vos deux épaules. Vos deux bras. Les jambes également. Le sacrum est allongé sur la couverture. Et là vous pouvez fermer vos yeux. Descendre dans la peau du visage vers le menton. Relâchez bien vos oreilles. Nous allons respirer. Nous allons faire une respiration en Ujjayi. Nous allons inspirer longuement. Pour commencer. Déjà observez le souffle naturellement. qu'une fois que vous êtes bien installé va s'allonger. On va observer que la respiration, l'inspiration va s'allonger. L'expiration va s'allonger. Vous devez avoir encore la sensation au niveau de peau de cage thoracique. Là où vous aviez mis vos mains. Cette sensation que la cage thoracique s'ouvre à l'inspiration. C'est ce que nous recherchons. Nous recherchons cette prise de conscience. de cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration. Nous recherchons à nouveau. Sur l'expiration, la détente et la descente du ventre dans cette expiration. Et la possibilité d'allonger cette expiration. Puis vous avez la possibilité d'observer l'inspiration. qui devient de plus en plus long, subtile, profonde, silencieuse, sans effort. Quand vous avez observé cette inspiration qui s'allonge. Vous observez votre expiration qui également s'allonge. Encore une fois. D'abord, vous expirez. Le premier mouvement, c'est qu'on expire. On fait la place. On expire. Et ensuite, on observe l'inspiration. Quand on observe l'inspiration, on observe ce qui se passe dans notre corps. Comment se comporte la cage thoracique. L'allongement des poumons. Les ventes qui se creusent. On observe la détente désorganisante de la peau. On observe aussi la peau de la cage thoracique qui se déploie à l'inspiration. En détendant bien nos oreilles, la langue, les yeux. Quand tu vas expirer, garde. Essaie de garder une cage thoracique en conscience ouverte. Ouverte en conscience. Et tu laisses s'échapper le souffle tout doucement. En pensant à creuser et à creuser le ventre. Pour laisser partir l'expiration. Tu vas reprendre une respiration. Cette fois, normale. Sans faire d'exercice particulier. Redétend le corps en entier. Redétend le visage en entier avec ses organes d'essence. Détend tout. Observe deux respirations normales. On va rester sur nos supports de couverture. Et nous allons faire ce qu'on appelle Viloma sur inspiration. C'est une inspiration avec des pauses. D'abord, tu expires. Puis, tu vas inspirer depuis ton pubis. Et tu vas faire monter le souffle. Visuellement et concrètement. Fais monter ton inspiration jusqu'en ton ombre. Tu vois les étirements de ta peau de pubis. Vers ton entier. Et tu fais une pause. Tu t'arrêtes une seconde, deux secondes. Et tu vas continuer. Observe la peau qui s'étire. Observe l'ouverture, cette fois des coudes frontales. du nombril jusqu'au compte frontal. Et tu vas faire une pause. Observe que dans ta pause, ton cage thoracique basse est en train de s'ouvrir. Puis tu fais ta pause. Une, deux secondes. Puis tu continues. Toujours la même inspiration. Inspire. Amène des côtes frontales vers le sternum. Observe les côtes qui se séparent. Observe la peau qui s'allonge, qui s'étire. Pose au niveau de ton sternum. Trouve le point d'arrêt. L'endroit visuellement où tu fais ton arrêt. Et puis ensuite, continue encore, peut-être encore une fois. Dernière inspiration verticale à l'écule. Et tu pourras expirer ensuite. Laisse partir le souffle, comme nous avons vu. Conscience d'une cage thoracique bien ouverte. Et un souffle sur expiration qui s'en va. Tu vas faire, vous allez faire deux respirations normales. C'est-à-dire une inspire et une expire deux fois. Pendant que tu fais ces deux respirations organiques normales. Tu observes la détente de ton corps sur le sol, sur les couvertures. L'ajustement entre côté droit et côté gauche. Tu observes la détente de ton visage, de ta peau du visage. Tu observes la détente de tes oreilles. Tu observes la détente de tes yeux. Et on va refaire. Ville aux mains sur l'inspiration. D'abord, tu inspires. Et tu expires. L'important, c'est l'expiration pour vider l'air. Vider l'air et prendre conscience que tu vas ré-aspirer ensuite. Tu vis l'air. Tu observes le souffle vers le pubis. Et tu fais monter la peau, l'énergie, la conscience. Devenir là. La peau vers la nombril. Et tu fais ta pause. Une, deux secondes. Et tu continues. Même inspiration. Amène vers tes côtes frontales. Laisse les côtes frontales s'ouvrir comme tout à l'heure. Même si tu n'as plus les mains dessus, tu as la mémoire de la peau des côtes. Ouvre. Laisse ouvrir. Observe. Ensuite, une seconde de pause. Continue. Allez, bien vers ton sternum. Encore les côtes s'ouvrent. Allez, commencer à s'allonger. Les fibres pulmonaires s'allongent. Tu fais ta pause. Dernier segment. C'est au niveau tes clavicules qui vont s'écarter. C'est au niveau de la gorge. Et tu peux expirer. Faites deux respirations naturelles. De détente. D'observation. Et surtout, je me prépare à respirer. Je me prépare à faire ce viloma sur inspiration. Mentalement. Physiquement. Spirituellement. On va refaire une dernière fois. Si vous allez le faire seul. Faites ce viloma sur inspiration. En conscience. Seul. C'est une inspiration avec une pause. Vous arrêtez votre inspiration à certains endroits de votre corps. Vous choisissez trois endroits. Vous choisissez quatre endroits. Selon votre niveau. Selon votre parcours. En détente. Toujours en détente. En conscience. Mais en détente. ... ... ... ... Et quand vous avez fini votre inspiration en viloma, bien sûr vous expirez. Vous restez deux respirations. Une observation. Puis, tranquillement, vous allez tourner sur le côté. Tourner sur le côté. Presser avec vos deux mains. Et vous allez vous installer à plein. Ou avec une petite couverture sous le cou et votre tête. Et à plat. Pour respirer et observer le souffle. Couvrez-vous. Ne prenez pas fort pendant ces séances de pranayama. Étirez bien vos deux bras. Allongez le buste. Prenez votre couverture. Si vous désirez une couverture sous le cou et la tête. Allongez vos deux jambes. Très, très étiré. Et relâchez les gros orteils. Et répétit. Charhassan. Observe ta cage thoracique. À présent. Observe ta cage thoracique. Le souffle. Observe les poumons à l'intérieur. On se met audessous-là. aimos. Tomber. Observe les deux Sharpe La détente du corps à l'intérieur. Voilà. On se met en dehors, parce que la colonne de la t-elle est réellement ? Développez les questions. On observe la présence du souffle de planter l'arine, on sort la détendre le visage, on sort combien tout le corps respire. Sous-titrage Société Radio-Canada Observe la présence à ton souffle. Observe la présence à ton intériorité. Doucement, tranquillement, tu vas prendre une respiration beaucoup plus profonde encore, pour pouvoir tourner sur le côté. Tu vas rester sur le côté droit. Continue à rester avec ton souffle. Laisse descendre à tout ton côté gauche, vers ton côté droit. Tu descends encore vers le sol. Sens-toi bien. Bien en place, bien présent. Puis, tu vas revenir. Presse avec tes deux mains. Presse avec tes deux mains. Viens t'asseoir. Sur ta salle, vire à salle. Installe-toi comme tu le souhaites. Et nous allons nous remercier pour cette belle pratique. Des postures de détente vers une observation du souffle. D'abord, c'était un Ujjayi sur l'inspiration, puis Viloma sur l'inspiration en position des deux allongés. Bien, vous allez vous asseoir. Ramenez vos mains devant la poitrine. Puis, nous allons nous saluer, nous remercier pour cette pratique. Et remercier également de nos enseignants du yoga, à savoir des Kaisasayonga. Expire, descend le front, le visage vers les mains. Relâche les mains sur tes genoux. Relève la tête. Et à bientôt. 2 ans, 4 ans. 8 Sous-titrage 1 4 Sous-titrage 1 5 C 6